Au Walluée Shopping Center, 3700 personnes sont autorisées à l'intérieur, dès l'entrée, des caméras veille au grain. On a des caméras sur chaque entrée qui permettent d'identifier exactement combien de clients sont à l'intérieur du centre et du coup de pouvoir, en temps réel, réguler le flux en fonction de certaines entrées qui sont plus ou moins importantes en fonction des accès. Les shopping centers bruxellois ont mobilisé leur force pour assurer cette veille de Saint-Nicolas. Marquage au sol, sens de la visite clairement identifié. En réalité, les gestionnaires des lieux appliquent les mêmes recettes que lors du premier confinement. Ce qu'on a mis en place, c'est un système de sécurité et de nettoyage renforcé. Donc on a des gardes supplémentaires, notamment sur ce week-end. Et étant donné qu'on est potentiellement en mesure de devoir filtrer certaines entrées lorsque le taux d'occupation maximum du centre est atteint. Devant les commerces, on fait la file à une distance respectable. Le public est rompu à l'exercice. C'est assez clair au sol. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire. On n'a aucun souci avec ça, non ? Non, il me semble que c'est bien. Il n'y a pas trop de monde. Surtout comme les déplacements sont à sens bien indiqués, ça va. C'est un peu le même son de gloire chez les commerçants. Mais s'ils sont rassurés de pouvoir travailler, ils fatiguent à l'idée de devoir continuellement gendarmer. Tout est respecté dans les règles. Maintenant, il faudrait que les clients acceptent les mesures prises pour désinfecter les mains, les gestes barrières. On s'attendait tous en tant qu'aux commerçants à avoir un tout petit peu de monde. Les derniers achats de Noël, les achats de Saint-Nicolas. Donc le plus difficile dans tout ça, c'est un tout petit peu de gérer l'affluence dans les magasins. Les magasins seront encore ouverts demain dimanche. Un jour supplémentaire, censé mieux répartir le flux du public et remplir les caisses.